On est lancé, on est en direct avec Chazak Ovarour, bonsoir Adekola Baruch HaShem, alors on a encore le mérite de se revoir ce soir Baruch HaShem, donc le Rav il donne un court Torah à Tel Aviv ce soir, donc là on a demandé d'essayer de le remplacer ce soir Baruch HaShem, donc on va essayer. Alors on est déjà rentré dans le Parachem de Matos Maasai, ça n'a pas fait un, deux, trois, c'est marqué direct Bon, on est en direct là ? Oui, parfait, simplement ce que je voulais dire, je dirais qu'on termine un petit peu par rapport à la paracha de Pinchas, vous savez qu'il y a une maçorette qui nous dit, on a une tradition qui nous dit que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi, d'accord, c'est pas pour rien que normalement à la paracha de Pinchas, on doit tout le temps lire la paracha, la Haftara de Eliyahu Hanavi justement, on a pas vu le Shabbat là, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, on a fait un cours tout à l'heure hors caméra, Baruch HaShem, une petite heure, on avait expliqué que quand la paracha de Pinchas, elle est lue avant le 17 Tammuz, alors l'Aftara c'est celle de Eliyahu Hanavi, quand c'est le cas, comme ce Shabbat là où on a lu après le 17 Tammuz, alors on lit l'Aftara de Matos, parce que ce Shabbat là, c'est Matos Maasai, c'est deux parachutes qui sont ensemble, donc ce Shabbat là on lira donc la paracha de l'Aftara pendant de Maasai, ce qui est important comme de comprendre c'est pourquoi, vous savez qu'il y a toujours un lien entre la paracha et l'Aftara, on cherche toujours un lien, un point commun entre les deux, pour s'en voir un petit peu, ici donc qu'est ce serait le lien entre d'un côté Ana Pinchas, d'un autre côté Ana Eliyahu Hanavi, d'accord ? Alors le lien en fait il est simple, d'accord, c'est que tous les deux en fait ont été zélé, ce qu'on appelle zélé, d'accord, ils ont été mécanimes bashem, ils ont été zélé pour Hachem, ils ont voulu venger Hachem, alors le mot mécané, il a plein de sens, le sens premier il y a du mot canaille, d'accord, kinah, d'accord, c'est quoi la kinah, c'est quoi le canaille, c'est quoi, c'est tout simplement, pas en français canaille, canaille en hébreu, d'accord, donc la kinah c'est quoi, c'est la jalousie, d'où vient le mot kinah, du mot kain, d'accord, quelle est la première personne qui a été jalouse, littéralement, c'est kain, quand il a vu que lui il a fait une offrande, et que son offrande n'a pas été choisie, et que celle d'Evel par contre a été choisie, qu'est-ce qu'il a plus, qu'est-ce qu'il a fait, ni plus ni moins d'avoir pris son arme, et il a tué un coup de couteau, il a fait couler le sang, il a donc tué son arme. Ok, alors, on continue. Donc le lien c'est de se dire, ok, tous les deux ils sont mécanés, tous les deux ils ont la kinah, donc on voit, on l'a dit, ça vient de kain, donc pourquoi, parce qu'il était, là-bas d'ailleurs, derrière le cas, on fait une petite parenthèse thérapie, comme on l'a dit Shabbat le matin, on l'a dit, en vérité, il y a un gros problème, parce que Kaj Boko, quand il a refusé l'offrande de kain, pourquoi il a refusé l'offrande ? Parce qu'elle n'a pas été donné de bon cœur, et donc Kaj Boko, il n'a pas simplement refusé, il lui a dit, quoi, je te demande de quoi l'éhiste a perdu, je te demande de t'améliorer, et de revenir à ton offrande, et là je te l'apprendrai. Donc on ne comprend pas une chose, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Kain ? Non seulement il n'écoute pas la voix d'Hachem, donc il ne refait pas une meilleure offrande, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il emprunte de jalousie, et là il va tuer son frère. Donc de là, on apprend que la mida de la kinah, la mida, donc le trait de caractère de la kinah, de la jalousie, c'est quelque chose qui est au départ, qui est extrêmement négatif. La question qu'on a posée au Shabbat, qu'on revient ici un petit peu, c'est important qu'on nous revienne là-dessus, c'est que si c'est si grave, alors pourquoi tu me dis que Pinchas, dans son acte, il a fait un acte de bravo, puisqu'il a eu la chance de faire, on l'a dit Shabbat encore une fois, on a dit ça, il a fait Beritishalom, il a eu une alliance de paix. Attends, une alliance de paix en tuant, pourquoi tu fais la paix sur le dos de ton frère ? C'est à quoi, le fait de tuer, c'est ce qui va t'amener une alliance de paix ? Comment tu parlais de paix alors que j'ai tué quelqu'un ? Alors la réponse, elle est simple, on le voit aujourd'hui, pour gagner une paix, il faut d'abord gagner la guerre. D'accord ? Comment est-ce qu'on obtient une paix ? C'est en faisant la guerre. Comment deux pays arrivent à avoir la paix ? Parce qu'il y a eu une guerre, ils ont gagné la guerre, et donc, en tout cas, ils se sont fait la guerre. Qu'est-ce qui sort d'une sortie de guerre ? La paix. Qu'est-ce qu'on appelle Shalom Bayit ? Pourquoi il y a un Shalom Bayit ? Pourquoi il y a une paix dans le Bayit ? C'est que le mari et la femme, ils étaient en cirque soukhim, ils étaient en conflit, ils sont rentrés dans, ils ont été dans le Rav. Le Rav, il a créé le jeu, il a écouté des tons aboutissants, etc. Et au final, on a fait Shalom Bayit. Comme on peut trouver du Shalom Bayit, il y a eu un cirque soukhim qu'on amène sur... Très bien. Donc on voit qu'en réalité, l'Akina, au départ, est quelque chose de négatif, mais qui peut devenir positif à une condition. C'est pour qui tu... Nakhon, mais pour qui ? Exactement. Mais la question, c'est, il l'a dit pour faire la guerre. C'est exactement ça. Mais la vraie question, c'est, pour qui tu fais la guerre ? C'est pour qui tu fais la guerre ? Toutes les différences, tous les distinguos qu'on va avoir entre le bien et le mal dans l'Akina, va se faire, pas non seulement se faire la guerre, c'est vrai, parce qu'elle est comme l'un comme l'autre. Cain, il a fait la guerre à son fils, à son frère. Quoi ? Toi, t'as reçu, pas mon reçu ? Alors je te tue. Pourquoi ? Parce qu'il s'est pas battu. La guerre qu'il a fait, c'est la guerre pour lui. La gava. On revient toujours sur le même premier, par un excès de gava. Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi lui, il a une belle voiture et pas moi ? Pourquoi lui, il est marié et pas moi ? Pourquoi lui ? Lui, c'est un vilain, et il est marié avec les plus belles femmes du Dieu. Moi, je suis beugosse, j'ai rien qui me manque, j'ai de l'oseille, j'ai machin, et je suis tout seul, c'est pas normal. Il commence à te mécaner. Le mec, il dit, moi, je fais le toro mitzvot, parce que même dans le toro mitzvot, on est touché. Je fais le toro mitzvot, je comprends pas. Je fais le toro mitzvot, je viens, je travaille pas Shabbat, etc. Ma panasse, elle a la panim. Elle reste des règles, comme on dit en hébreux. Et l'autre, là, il faut rien, il travaille dans le forex, machin, il fume pendant le Shabbat, et lui, tout lui, réussit. Qu'est-ce qu'on arrive ? On peut arriver à la Kina. Mais quand tu travailles pour Hachem, c'est-à-dire comme Pintras, ou comme Eliyohanavi, dans ce cas-là, ces Kina-là, ça devient Kina de Hachem, et dans ce cas-là, ça devient quelque chose de positif. Alors avant de commencer, je voulais commencer, parce qu'une chose que je voudrais faire ce soir, c'est m'attarder en vérité sur, parce qu'on a beaucoup parlé de Pintras, parce que c'est Pintras, c'est la parche de la semaine, mais les gens qui parlent beaucoup plus de Eliyohanavi, et qu'on arrive à comprendre pour deux choses. Première question, tu sais, mon ami Abraham qui est là, qui a fait beaucoup de Gmaras, on voit que très souvent dans la Gmaras, quand on ne sait pas, quand on est bloqué, à la fin, on dit ex aequo. Mais comment on dit ex aequo dans la Gmaras ? On dit teco. Et qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi teco ? C'est qu'on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Quand Eliyohanavi viendra, il nous expliquera et lui donnera le tirout. On va essayer de comprendre pourquoi, quel rapport entre Eliyohanavi et le teco ? Pourquoi dire que c'est Eliyohanavi ? Et deuxième question qu'on va essayer d'aborder ce soir, j'espère qu'on arrête un peu le temps. C'est pourquoi Davka pour Eliyohanavi, c'est le seul, on est obligé de rajouter le mot, Eliyohanavi, zahur l'étov, de mémoire, pas bénie, non. Zahur l'étov, d'une mémoire qui est bonne, d'une bonne mémoire. Zirchano l'ivracha, comme on dit pour tout le monde, c'est de bémoire bénie. En réalité, pour tout le monde on dit zirchano l'ivracha. D'accord ? Pourquoi lui le seul c'est d'un bon souvenir, littéralement c'est d'un bon souvenir ? On va essayer de comprendre pourquoi c'est le seul et pourquoi on doit dire ça ? Et vous savez, c'est que Pahina l'Aham est presque, qu'on doit tout le temps rajouter zahur l'étov. On va essayer de comprendre pourquoi les Hachem, pourquoi on doit rajouter zahur l'étov et pour d'où vient ce zahur l'étov. Jusque là ça va ? Pourquoi dans l'Abdallah on ne dit pas le mot Eliyohanavi ? Dans l'Abdallah, à un moment donné on dit Eliyah, mais on ne dit pas Eliyohanavi. Mais quand on chante, on dit Eliyah, Eliyahu, Anavi. Et là, dans le siddur, c'est marqué Eliyah. Il y a des siddur, c'est marqué parce que Eliyah, Eliyahu c'est le même. Il a été rajouté quand il a parlé avec Hachem justement. Il a été rajouté, c'est quand il s'est adressé à Kodesh Baruch Hu, c'est l'Aftara qu'on a fait dans la semaine. Il commence à devenir Eliyahu à partir du moment où il s'est adressé à Kodesh Baruch Hu, il est monté au Harsinach, à Horeb. Il s'est adressé avec Hachem et à partir de ce moment-là, on l'a rajouté, il a grandi, il a eu le nom d'Hachem qui était en lui. Après Eliyah, son vrai nom de base, c'est Eliyah, c'est le prophète Eliyah qui est devenu Eliyahu. D'accord ? On a rajouté un peu comme Oshak. On peut dire Eliyahu. Oui, on le dit. Eliyahu, on peut dire Eliyahu. On le dit, on a l'habitude de dire. Il y en a qui disent, c'est Eliyahu à Navi, Eliyahu c'est le Navi. Mais il m'a dit, c'est Eliyahu à Navi, c'est le prophète Eliyahu. Donc il ne peut dire les deux, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une... Ok. Maintenant, on va rentrer sur les Hachem. Avant de rentrer dans ça, je prends le Peléyahu, parce que j'ai sorti le Shabbat. Le Shabbat, j'ai parlé des Hributakever, ceux qui étaient là pendant le cours. Donc on a ramené un petit peu ici par rapport au Hributakever. Et là, je reviens maintenant sur l'Akinah. Il donne l'Akinah. Qu'est-ce que c'est que l'Akinah ? Donc la diffusion de l'Akinah. Il dit l'Akinah, C'est comme un feu qui est dévorant. Donc déjà, ce n'est pas très très bon. Ça c'est le Peléyahuat. En Peléyahuat, ce qu'ils n'étaient pas, c'est Rebilezer Papo, d'accord, qui est en Bulgarie. Tzadikeso de l'âme, qui est écrit, en l'occurrence, le Peléyahuat, mais d'autres livres. D'accord, c'est un chef de ce livre-là, je vous le conseille. Pour une fois, pour ceux qui ne savent pas, Je suis parti jusqu'en Bulgarie. J'ai passé une journée là-bas entière pour aller sur son quai vert. J'ai fait son mikveh. C'est quelque chose de Nifla. Il dit comme ça. La seule chose que j'ai vu comme ça en règle générale, c'est pour la Midah de la Gahava. Lui, Peléyahuat, il dit que la Kina, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Quand ça nous sera mis dans le Pirkei Avot, Akinah, Vea Tahava, Vea Kavod. Si vous regardez dans le Pirkei Avot, comment c'est marqué ? Donc la Kina, la jalousie, la Tahava, c'est les désirs de ce monde-là. Et le Kavod est toujours le fait de rechercher les honneurs. C'est ce qui va être la perte de la personne. En gros, il va partir de ce monde, c'est-à-dire que ça va l'amener à sa perte, en gros. En gros, en français. Il dit que le coeur de l'homme, c'est une méziote. D'accord ? Le coeur, comme dit le Rav d'Esther, l'homme il est né mauvais. Dans la naissance, l'homme il est déjà mauvais. Ce qui est normal, ce qui est logique. Pourquoi ? Pourquoi c'est logique ? Parce que quand est-ce que le Rav d'Estheratov, il va naître chez nous, en tant qu'homme. À 13 ans, il y a un jour. 13 ans, il y a un jour, tu es à la Bar Miswa. Puis tu as un petit ange blanc qui vient. Coucou, je m'appelle le Rav d'Estheratov. Jusqu'alors, on n'a que le Rav d'Esthera qui est là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend, on essaie d'avoir des bonnes idotes. Non pas parce que c'est le Rav d'Estheratov qui nous est travaillé, mais grâce au khinur de coq qui nous est donné par nos parents, et la hachpa de nos parents. C'est pour ça qu'après, quand on met la main sur l'enfant, on lui dit qu'on ne le rend pas tour, mais non. Je ne me rends pas tour des mises autres et des averotes de l'enfant. À 13 ans, un jour, on vient, il y a une phrase à dire. D'accord ? Je ne sais pas où est-ce que c'est. Donc on met la main sur le gosse. On dit, moi ça y est, maintenant je monte en tant que père. Ça y est, je ne suis pas tour d'eux. Maintenant, si tu fais des averotes, mon fils, sache qu'à partir d'aujourd'hui, le compteur, il se met en route aussi pour toi. Jusqu'à moins de 13 ans et un jour, le compteur, il était sur les parents parce que c'est lui qui doit faire les prénotes de son fils, parce que lui, il est censé utiliser son Yitzheratov pour avoir une hachpa, une influence sur ses enfants. Et s'il n'a pas, malheureusement, c'est le fils, il va agrandir le mauvais côté. Très bien. Donc il nous dit comme ça, le cœur de l'homme, il est mauvais, comme vous le voyez, depuis sa naissance. Et qu'est-ce qu'il est khoshek ? Le khoshek, c'est-à-dire le désir profond du cœur de l'homme, c'est quoi ? C'est d'être toujours le yachid, l'unique. D'accord ? L'unique dans ce même, dans sa génération. Yachid Bédoro, dans sa chokhmah, il pense au fond de lui-même qu'il est plus intelligent que les autres. Il pense que la richesse, elle lui est due plus que les autres, que le kavod lui est due plus que les autres. C'est ce qui fait qu'on est jalousie. Pourquoi est-ce qu'on a cette amidade de jalousie ? Parce qu'on pense, à juste titre, que si je n'ai pas, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que lui-là, il est moche, je n'ai pas. Il n'y a pas de raison. C'est le khachème, il a décidé que lui-là, il ne t'a pas. C'est la seule raison. Mais nous, on n'est pas prêts à ça. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Oui, ce n'est pas normal. Mais pourquoi lui ? Et pourquoi même quand on est des gosses ? Même dans une famille, il y a des frères entre eux. Je ne comprends pas pourquoi tu les sortis et moi tu me dis non. Il n'y a pas de raison à savoir. Si ce n'est que tout simplement, la kina, c'est quelque chose qui veut te dire qu'on est un ego, l'ego sans raison. Est-ce qu'on doit repousser les jaloux ? On doit repousser les jaloux ? Est-ce qu'on doit éviter les jaloux ? Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour ne pas être croisé ou rencontré ? Ou côtoyer les gens ? C'est le moment que tu dis ça, parce que j'espère qu'on va en parler tout à l'heure, ça va être aussi lié au Ra'aïn, un œil mauvais, comme on dit en hébreu. D'ailleurs, il y a l'Aïn arabe, c'est ce qu'on va faire de porter l'œil mauvais sur quelqu'un d'autre. Le Ra'aïn, comme c'est ramené par les Khamim, c'est quelqu'un qui a un œil qui se appelle Tzare Naïm, qui voit toujours quelque chose avec les trottesses. La jalousie, il va voir avec un œil mauvais. Milam, il avait un œil mauvais. Ra'aïn. C'est quoi Ra'aïn ? On va le voir tout à l'heure. Ra'aïn, c'est la gamétrie à 400, c'est pas pour rien. C'est les 400 hommes qui vont venir avec Kassav, on va en parler bien-là tout à l'heure. C'est les forces du mal, le 400. Ra'aïn, l'œil mauvais, il est là pour dire, c'est pas normal que je vois tout avec un mauvais œil. Ma enfant a dit, il voit pas ça dans mon œil. On l'a dit en même français. Il y a une expression qui disait, il voit pas ça dans mon œil. C'est quoi ? Ça te dérange. Pourquoi ça te dérange ? Pourquoi ça te dérange ? Ça me dérange que lui il est et moi je n'ai pas. Ça, ça me dérange. À la limite que je n'ai pas, lui il n'a pas non plus. En réalité, quand on y pense, c'est débile. Mais on en fait partie de cette débilité, malheureusement, si on ne travaille pas sur ça. Donc on doit effectivement faire en sorte de tout faire pour qu'il ait l'œil qui soit porté sur nous. Donc d'éviter. Et si maintenant on ne peut pas éviter de... Parce qu'on ne peut pas cacher. Il n'y aura, tu as une maison, tu as acheté une maison grâce à Dieu. Tu mérites d'avoir une belle villa. Tu vas travailler pour ça, tu te tapes. Tu as une villa, une piscine, des machins. Pourquoi ? Je me tape pour ça. Mais l'homme il ne voit pas que le mec il prend, il a des rovotes, il va se taper. Il va jusqu'à 8 heures du soir au boulot. Lui qu'est-ce qu'il voit ? Ça va pour lui, la villa, la piscine. Mais derrière, c'est Magiello. Lui, là, parce qu'il va se taper. Peut-être que tu ne tapes pas assez. Ou tout simplement, il a décidé que tu ne méritais pas une villa qui piscine. Que toi, tu as un appartement, c'est déjà bien. Alors, on va arriver à ça. Donc, est-ce qu'on doit les repousser pour répondre clairement à ta question ? Je dis que Behemeth, oui. Si cette personne n'arrive pas à se travailler sur elle-même, alors on doit les faire comme la peste. Comme quelqu'un qui emprunt le gars à va, trop de gars à va, on ne peut pas rester avec ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui ont, par définition, qui deviennent oppressants. Parce que toi, tu n'as pas envie. Tu vis ta vie tranquillement. Et le mec, ça arrête de te la jouer. Pourquoi je ne la joue ? Le mec, il a de l'argent. Mais là, il n'a rien. Il ne sait pas qu'il veut le montrer. Pourquoi de l'argent ? Tu te fais plaisir. Tu as une belle voiture. Tu as des beaux costumes. Tu achètes un costume à 300 chequettes. Tu achètes un costume à peut-être à 500 euros ou plus. Parce qu'un, tu as les moyens. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te l'acheter. C'est une bonne qualité. Tu as envie de te faire plaisir. Ça va, arrête de te la jouer avec tes Weston. J'ai de l'argent pour ça. Pourquoi je mets des chaussures du marché ? Je peux me permettre de les acheter. L'autre, comme il est jaloux, comme il a l'œil mauvais, il va toujours voir ce côté négatif en l'autre. Tu ne vas pas. Il se la joue. Quel frimeur ? Mais pourquoi c'est un frimeur ? Ce n'est pas chez l'autre. C'est chez toi. Parce que toi, tu es mécané. Tu vois ça d'abord. Il devient lui-même. Ça le dérange. Je n'arrive pas. C'est insupportable pour moi devant le mec qui réussit. C'est insupportable. Moi, son fils, c'est un premier, c'est un vrai blond. Ça me dérange. Pourquoi ? Parce que ton fils, tu n'as pas réussi à faire la même chose. Mais Dieu a la clavade. Lui, il a réussi avec ses enfants, ce que tu n'as pas réussi. En faisant un exemple. Il dit, Bahou HaShem, Zachita, sois content pour lui. Non. Quand tu es mécané, c'est mécané. 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 Il en arrivera à demander du mal de lui. Il n'arrivera sans, intrinsèquement, à demander. Quand tu es mécané, il a fait une juive. Je suis bien content. Pourquoi tu es content ? Il s'est pris un contrôle fiscal. Je suis bien content. C'est sûr que ce n'est pas net ce truc. Mais pourquoi ce n'est pas net ? Parce qu'il y a une l'argent. Automaticement, c'est malhonnête. Il y a des gens comme ça malheureusement. Donc là, ces gens qui veulent mettre, il faut les fuir. . Pire que ça, il même arrive à dire du mal de lui. Pourquoi tu parles de lui ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Rien ! Mais comme ça te dérange, tu vas trouver le moins de trucs pour essayer de trouver. Il ne va pas de fumer sans feu. Tu comprends ? Tu as des preuves de ce que tu dis ? On t'as dit des choses. Oui, mais on m'a dit que... Toi, tu sais, il t'as fait quelque chose à toi personnellement. Il s'est dit. Non mais... Alors pourquoi tu parles ? Donc on voit que la Kina, elle vient avec le Lashonara, elle vient avec la Gava, elle vient avec la pure jalousie bien évidemment, d'accord, elle vient avec le Tzare Naim, elle vient avec plein de choses, on voit que c'est une mida qui est très moche, c'est pour ça que le Rav ici il dit, Kina i mida rahamehod, des Hagefs qu'on peut pas l'en parler, non, qu'est-ce qu'il y a parlé de 130 fois, ah non c'est Hachar, il dit, c'est pas une Ségoula de dire, Eliohanavi Zerkholeta plusieurs fois, c'est pas une fois, on doit dire Eliohanavi Zerkholeta, on doit dire 130 fois, Pourquoi 130, vous savez pourquoi 130, hein, c'est 130 fois, 130 fois, sur le Bénit Shrest c'est 130 fois, et vous savez pourquoi 130, 130 c'est Gematria Ayn, d'Afka, c'est pas ce temps pour rien, Ayn c'est Gematria 130, donc Eliohanavi Zerkholeta, comme on vient de le voir, c'est quoi, lui il était mécané dans l'œil tov, pourquoi c'est quoi, Eliohanavi Zerkholeta, quel est l'œil tov, c'est quoi l'œil tov, c'est quoi l'œil bon qu'il a, c'est l'œil d'Hachem, lui il est mécané pour Hachem, il vient, son étendard à lui, c'est 50% pour Hachem, pardon, quand lui, il est passé au fil de l'épée, tous les faux prêtres, enfin les prêtres d'Avodaz Zerkholeta, il ne les a pas fait pour une vengeance personnelle, j'aime le sang, c'est bourré au l'homme, il savait qu'il allait mourir, parce qu'Isabelle, elle a clairement mis sa tête à mise à prix, donc il en est parti, il est parti très loin, etc., comme on sait très bien dans le Midbar, etc., pourquoi, il savait qu'il était voué mourir, il dit, je préfère mourir en Kiddusha, il dit, je préfère mourir en Kiddusha-Chem, que de laisser une telle avodazaro sous mes yeux, je ne peux pas, pourquoi je peux faire mourir de ça, puis une race, c'est la même chose, une race, il dit, je vais passer au milieu de ses 24 000, je préfère me faire tuer moi-même, mais je ne laisse pas comme ça, il faut faire quelque chose, je ne peux pas laisser une telle chose, donc il le dit comme ça, il termine avec ça, il dit comme ça, donc cet homme-là, il va être en plein d'une telle Sina, d'une telle haine, que malheureusement, ce feu de cette haine-là, il va le dévorer, c'est ce qui va se passer avec, on va le voir bien évidemment avec, on l'a vu avec Haïn, mais on va le voir aussi avec Korach, qui finalement, c'est un excès de jalousie qui va l'amener à sa perte, par rapport à la Gahava, il va vouloir tellement être mécané, tellement être jaloux d'Aaron à Kohen, et de Moshe, et de ceux qui ont été mis à sa place, c'est un chitofel, je crois, c'est un chitofel, non pas chitofel, comme il s'appelle, parce qu'il a été mis en place, j'ai oublié ce moment, d'accord, qui a été mis à sa place, il y a tellement être mécanique, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas normal, et tag, il a commencé à faire une mâloquette, il en est mort, donc on voit combien on va attendre, donc il dit ensuite, ce qu'est ce qu'on appelle Kina Tova, il dit, comme on l'a vu tout à l'heure, alors il dit dans les mots du même Rav, qui va être bon jusqu'à Tov-Méod, c'est quoi cette Kina-là ? Celui qui vient casser le monde du mal, qui est contre Hachem, qui vient de faire du Khilou L'Hachem, quand toi tu viens pour casser ça, ça s'appelle une Kina Tova, Ad-Méod, l'Hachem dégait la Torah, qui vient prendre le dégait, le flambeau de la Torah, qui vient, qui n'apporte de ce qu'il est, qui dit, ah mais moi je suis religieux, je suis d'Athi, je suis juif, je suis israélien, et j'ai une fierté de ça, je suis fier d'être le fils d'Eperjvou L'Hachem, et j'en suis fier, je demande si c'était tant d'Allah, évidemment, on ne peut pas passer outre que Pintras, comme c'est connu, la grandeur de Pintras, qui s'appelle Canaï, fils de Canaï, c'est-à-dire quoi, encore une fois, pas en français, en hébreu, donc le vengeur, le fils de vengeur, il dit pourquoi, parce que comme on sait très bien, l'un des noms d'Hachem, c'est Shalom, vous savez, un nom d'Hachem, c'est Shalom, d'accord, quand c'est marqué là-bas, où est-ce que c'est marqué, je crois que c'est dans, dans Gidraon, dans le livre des choses-tyles, dans Gidraon, là-bas, dans Gidraon, en français, dans le livre des chauve-tyles, là-bas, c'est marqué comme ça, « Shennikra, Amisbeah, Shébané, Gidraon, Shalom » Gidraon, quand il a écrit le Misbeah, il l'appelait Shalom, le Misbeah, c'était quoi ? C'était pour la représentation d'Hachem, de l'Hachem, ils ont dit, « Pourquoi Gidraon ? » « Pourquoi Gidraon, il appelle ça Shalom ? » De là, on apprend qu'un des noms d'Hachem, c'est Shalom. C'est pour ça qu'on doit dire Shalom, pour ça que ceux qui se sont marqués dans la Gemara, il y a un Tana qui a pris sa grandeur, c'était quoi ? Pourquoi Gidraon, plus que tout ? Parce qu'il était Magdim, Shalom. Bokertov, qui nous dit, « Shalom Aleichem », il était Magdim, c'est quoi ? C'était toujours lui qui s'arrangeait pour toujours être le premier à dire bonjour aux autres. Dis-moi, c'est si important de dire Shalom. Ton Shalom, en même temps, tu es en train de mettre le nom du divin en premier. C'est quoi, tu dis Shalom Bokertov, Shalom Bokertov, il n'y a Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, comme on dit quand on fait la Békha Taya Réa, Békha Talevana, qu'est-ce qu'on dit ? Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, on doit le dire trois fois. Pourquoi c'est de Khazaka ? Pourquoi ? Pour bien dire que la Shekhina, la lune qu'on a vue, on ne s'adresse comme un dieu Khazé Shalom. Il dit « Shalom Aleichem », c'est le Shalom de la Shekhina, le chef a de la chérie de la chrine à qui descend de la de la lune on le prend sur ce qu'on appelle le chômage ou basé chez les bachou et chevette les chevettes les vies d'accord au maire la vie ou les mots l'oré le réitif ou voir amour bachat c'est marqué maintenant dans le chasse dans le talmud maïs chanach et réchaînés mais je suis très jeune à l'eau se dit ça ou maïs chanach a réuni pour ça c'est un des psaquilles mais on n'a pas besoin ici on peut qu'il revient sur les signes pour dire que tout ça signé aussi lié au donc au nom shalom et donc c'est pour ça que dans la parache à la semaine on va voir qu'il était au fait de quoi les riches à l'homme il a eu le mérite d'avoir donc l'alliance du shalom avant donc l'alliance de l'alliance de paix d'accord donc d'où vient le moulin alliance de paix littéralement c'est l'alliance de paix l'envie comprendre qu'on m'a dit c'est l'alliance avec un peu plus beaucoup d'un bordeaux vu que le mot shalom c'est un nom d'hachem donc il a fait une alliance avec hachem il a reconstitué le shalom entre le ham yisraël et accroche beaucoup grâce à l'acte qu'il a fait ok donc ça c'est en matière que je voulais faire et bien ça c'est une question qui c'est qu'il y avait cette alliance et une race une race ou elle y est où on va voir qu'il lui a un avis qui a fait la même chose après même ce l'idée de jalousie et la dame la réponse c'est vrai qu'il y a un grand régal mais tu as donné la réponse à ce que tu as dit vous savez que c'est très très juste qu'il vient de dire notre misélic man et fois j'ai mal d'hachem pour toi et que ni si m'amou vous n'ayez aussi béni vous êtes hachem et hachem il dit on peut comprendre la kina la jalousie entre ben adam la ben adam la haverou entre un homme et un homme un homme un homme et un autre on peut comprendre parce que bon il a réussi j'ai pas réussi il a eu des des beaux enfants pas moi d'être enfin pas moi c'est quelqu'un d'autre d'accord bon on peut comprendre ce peut être humain ça on peut comprendre il dit après il a juste petit mettant ben adam la mâcho mais que je vous rouille c'est une entité qui qui est au dessus de tout c'est la divinité c'est il n'y a rien qui peut alors pourquoi est ce qu'on a fait pour qu'on l'a fait elle qu'elle a le dieu jaloux elle qu'elle a comme qu'on appelle elle qu'elle a le dieu jaloux de quoi il est jaloux parce que les lois c'est ben adam la haverou d'accord ben adam la ma com c'est pas qu'il est jaloux parce qu'il n'y a pas qui jalouser parce que personne ne peut l'atteindre mais il est jaloux dans le fait de voir que ses enfants sont capables de prendre une autre entité que lui c'est ça qu'on appelle elkanah un dieu jaloux c'est quoi c'est ce que ça veut dire la bouddha zarah si vous regardez bien derrière les chagaf si vous regardez bien on n'est pas frappé quand même dans la fin de la parche de balak on n'est pas encore frappé quand on va être une fille de midiane quand est-ce qu'on est frappé vraiment quand est-ce qu'on commence ma mâche l'épidémie quand est-ce qu'elle commence ma mâche à partir du moment où on fait balpéor c'est que tant qu'on fait les filles le zima va les amener à la bouddha zarah c'est que le fait de faire la débauche va nous amener malheureusement à nous détourner vers des dieux étrangers mais si on regarde bien dans la toit c'est marqué nord sur blanc de qu'on a commencé à faire balpéor à la ma comme elle est tombée là elle est tombée là la 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 l'épidémie donc ça veut dire c'est de nous enseigner que quoi c'est sale cana c'est que je vous croise il est comme il on gagne mais si tu le remplace à chame à chers rome à frère tu veux tu me écras tu enlèves le petit youd de errad ça devient un frère là il ya plus il ya plus de crédit là je tape à la ma comme l'âge tout de suite l'épidémie est tombé là c'est ce qui s'est passé parce que là encore une fois ce qu'on a vu et même de la parache de l'art on a fait que son a dit tout à l'art de la star qu'est ce qu'on est dans la tara on a dit quelques beaucoup il a laissé combien comme un juif il a laissé sur israël en israël après ce qu'on a dit dans les mots 7000 il a resté en israël il restait 7000 juifs tous ont été liquidés par hachèm par la main d'hachem à travers azaël à travers yéhou et à travers il ya un avis enfin à travers et les chats et les chats et les chats et les chats ne voici 7000 n'ont pas été touchés pas sept millions sept mille côté de concom quand quoi pourquoi dans les mots pourquoi qui ont été touchés ou pas non que le seul qui n'ont pas été touchés voilà ça fait peur parce qu'on imagine qu'il y avait comme des millions déjà de de personnes qui habitaient là bas donc qui sont ceux qui qui ont vécu ont survécu qu'est ce qu'ils avaient comme de particulier pour écoute bien et la réponse est là dans les mots et j'ai laissé en israël d'accord shiva talef sept mille c'est qui sept mille col abirkaïm tous ceux dont les genoux n'ont pas plié devant baal baal c'est malpéor c'est à dire c'est à dire c'est les genoux qui n'ont pas que ça veut dire que donc imaginez-vous d'à l'époque 10 à l'époque de lyon de yon abhi qui se révèle elle a fait tellement de dégâts cette machema elle a fait tellement de dégâts qu'il restait plus que 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant le bal peur on est de quoi est ce qu'on parle sept mille personnes le bruit dit c'est pas grave il les a tous décidés et sur ces sept mille là je repartirai pas un problème pour moi ça fait pas peur dans les mots je laisse quand on est suivi c'est en israël sept mille hommes seulement il le dit seulement tous les genoux qui n'ont pas ployé qui n'ont pas plié devant baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé j'ai envie à se mettre à embrasser la voie d'azara et toutes les bouches qui ont embrassé la voie d'azara tous les genoux qui ont plié qui ont baissé les chaînes devant la voie d'azara je les exclamerai ça rigole pas c'est le navi donc on voit que quoi on voit que la voie d'azara zelostam d'accord c'est quelque chose que comme on a dit chiffre d'amim guillou yariot et avodazara donc si je ferais d'avis donc le verser le fait de verser le sang d'accord guillou yariot encore une fois c'est la débauche et bien évidemment le bouclier final c'est la voie d'azara c'est ce qu'il n'a pas moi si c'est ce que nous écouter le commenter tous le bête le premier le problème le premier télique d'âge de l'ostam pourquoi parce qu'en réalité l'un la même l'autre c'est une chercheur est d'accord pour que tu as tué une perte pour y eu du démeurtre la voisine et je n'aime bien le problème il ya le mari qu'est ce que je fais à grave c'est quoi j'ai payé de deux petites personnes là ils vont les igouiller dans une petite rue sombre on va les igouiller oh ton mari il est mort ben tu sais moi je suis bien je viens de ton mari ça s'est passé comme ça il tuait les gens pour prendre leurs femmes guillou yariot c'est le manque de pudeur le fait de les femmes qu'il y avait eu d'autres hommes etc ça a mené à la voie d'azara et au final ça a mené à la destruction du bête et migdash la sygna trinam c'est les trois mélangés comment c'est tous le bête et migdash se pose de la sygna trinam la ligne gratuite et la ligne gratuite c'est quoi d'où je parle de la ligne gratuite pourquoi je déteste l'autre pourquoi philippe je pourrais détester c'est pas le cas bien évident mais pourquoi je pourrais détester parce que ta montre elle est belle et moi j'ai pas de monde parce que ton travail est sympa parce que tu parles d'hébreu moi je parle pas d'hébreu le gars il est tellement jaloux que n'importe quoi ça peut être une source de syna je n'aime pas pourquoi je sais pas je n'aime pas c'est débile ça nous est pas arrivé à nous tous nous y compris je sais pas je le sens passe mais tu connais même pas ouais mais je sais pas je sais pas cette aide ne me revient pas c'est ce qu'on appelle le syna trinam c'est quoi la syna trinam c'est quoi le deuxième bête et migdash des trucs au syna trinam c'est la haine gratuite et la haine gratuite commence par la jalousie qui lui même va ramener on a vu cahine il a tué pourquoi par jalousie il a été tué sur son propre frère et on voit que ça peut amener à voir d'hazard c'est une chelette maintenant on va rentrer dans les autres j'ai envie de tuer parce qu'il est à 9h faut que j'aie un peu plus vite une petite demi-heure pas plus donc là je vais essayer de faire quelque chose de rapide et court déjà quand il a eu l'épidémie il s'est marqué là bas et chivet hamati je suis là j'avais dit c'est maintenant je peux te rappeler vous n'hésitez pas vous n'êtes pas à ce point de vue de temps vas-y chivet hamati chivet hamati c'est une forme de une des formes de colère d'accord je beaucoup d'accord s'appelle réma c'est une une des formes de une des colères d'hachem de shalom il dit et chivet ramati j'avais france que j'irai j'irai j'ai repris sur moi le scolaire là je les reprises ce qui jusqu'est ce qui est intéressant ce qui est ce qui est ce qui est rapporté ici qui est très sympa par le chelette le chelette riche le chelette le chelette tiche je m'attiche il dit comme ça il dit quand tu prends le mot hamati d'accord hamati comme c'est écrit c'est écrit chet même d'accord taf yud d'accord chet même taf yud première lettre c'est quoi chet derrière c'est quoi yud ça fait le mot chay à l'intérieur il ya même et taf ça fait le mot met au début moi j'avais mis la mort l'épidémie est tombé comme bin hasil est venu et qu'il a tué en kidou shashem c'est le cours de ça veut dire qu'il dit il a tué en kidou shashem le Arrivé à ça le fait le faire il a fait qu'il lui chiant on fait le fait qu'il avait enfin kidou shashem en tuant ça il Şey il a rené Tel khal est varié il a eu un pic sur le maj la mort avant le milieu elle était entourée par la vie high j'ai remis la vie ça que j'ai retiré mon épidémie de là on voit la importance de une chose que j'ai beaucoup apprécié je vous dis j'étais bonne partie c'est marqué là bas dans Maïana Shentora, il réveille comme ça, là-bas c'est marqué, Taha Tacher qui naît l'élohav, l'élohav. Il a fait ça pour son dieu. Il crie là, t'es mort, excuse-moi. Pidra, c'était bien gentil, mais c'est pas ton dieu. C'est dieu de l'Israël. Pourquoi tu parles au singulier ? Il dit comme ça, Taha Tacher, il a fait cette vengeance-là pour son dieu. Non, pour dieu. Pourquoi son dieu à lui ? Élohav, son dieu à lui. Mais non, c'est le dieu de tout le monde. Regardez ce qu'il dit, c'est une belle parenthèse que je vais faire. on rentre dans la médecine. Il dit comme ça, le Mayan Shentora qui est très sympathique, il dit comme ça, au nom du Khomeitesh, il dit comme ça, Darko, c'est que le roté, les clôtres, les clôtres, les clôtres, le mar, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est plus chez les jeunes qui font l'habitude, quand ils font une bêtise, quand tu vas gronder un de tes enfants, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, lui aussi, il a fait ça. Toi, t'es les profs. Quand tu apprends sur des élèves, et tu le prends, absolue je peux tout seul à voir tout avec toute la crise de la classe elle a fait ça je suis pas tout seul comme une fois on entendit ça comme une fois nous même on a dit ça d'accord il dit ici le romain tèche même dans la verra quand je prends quelqu'un tu fais une remontrance il ya sauvage tout le monde fait ça c'est aujourd'hui c'est connu ce qui s'est pas d'être dans le forêt dans le diamant tu fais de l'arnaque pas bien ah tu sais tout le monde fait ça aujourd'hui c'est quelque chose qui a bien rôle le fait que qui est loué si tout le monde fait ça ça me dédouane moi de 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 reçoivre des remontrances parce que tout le monde fait ça il dit il dit il dit selon le rom a tèche pour par rapport à ça il écoute bien ici pour rien d'achem quand il a donné les asadiborot quand même quand qu'il a donné les asadiborot les dix commandements quand même et quand il les a donné au singulier au pluriel qu'est ce qu'il a dit tu ne volera point tu ne tueras point tu 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 pourquoi excuse moi tu te restes à six cent mille âmes à ce moment là tu n'en restes pas qu'à moshé tu es au peuple la torah elle est donnée au peuple entier donc du minimum six cent mille âmes donc il leur dit vous ne tuerez point vous ne volerez point vous ne prendrez pas la femme de votre voisin etc bon pluriel mais qu'est-ce que tu parles au singulier regarde ce qu'il nous dit ici il dit qu'aider chez y'e do 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 pour te dire non 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 quand la torah prend la cause il a été donné à toi tout seul la torah elle a été donnée à toi quand c'est mort qu'il ne vole pas c'est quoi si l'achève tu dis avant mon fils ne vole pas avant mon fils ne tue pas avant mon fils fais shabbat il pareil pour toi il pareil pour chacun d'entre nous à mordechai chacun d'entre nous ici que je lui dis la torah elle était donnée pour toi non on s'en fout de toi t'as pas donné la tête elle est pour toi c'est quoi la vana ici que c'est celle à comprendre c'est dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire si maintenant effectivement la torah t'a donné pour toi alors on va comprendre qu'en fait on l'a dit c'est que ton dieu à toi toi pinhaz ton dieu comment c'est ton dieu à toi il peut le dire de pas de tout le monde j'ai ram israel kielouni tna a torah lo bilvad pour lui seulement on veut l'eau à l'âge guillard et pas donné à d'autres pourquoi venait pinhaz be vadaï a yassou l'âge garbe moshe c'est vrai que mon capitras il était sur l'âge de moshe rabbenu moshe rabbenu c'est son c'est son c'est pas son nom mais son grand oncle d'accord un truc comme ça son grand oncle à peu près d'accord donc et en plus c'est mani est ce qu'il va il va réagir seul et moshe et Aaron sont son grand-père il y a les 77 qui sont lui t'es quitte toi pitras pour agir tout seul c'est pour ça qu'il dira comme ça si vous vous avez une crainte quelle qu'elle soit il vous levez pas le petit doigt c'est pas grave la torah vous était donné à vous comme il m'a été donné à moi la torah elle est au singulier donc la torah si vous les équilibres vous n'êtes pas capable de bouger vous vous êtes pris par la torpeur par la peur ou quoi que ce soit alors moi je vais réagir parce qu'hachem m'a demandé à moi de réagir il lui raison ou pas il lui a raison entendre les équilibres c'est pas n'importe qui c'est des sages des grands sages je serai avec nous comme on voit comprendre on voit quand même sur un sourire chez nous ramène qui a été demandé à ben nous à redonner c'est à la rala que si quelqu'un vous s'est marqué là bas que quelqu'un qu'un qu'un homme qui évacue une ria alors on doit être au programme on doit le frapper tout de suite et en qui suit répondent au midrash beau chabu il dit celui qui apporte à la lettre c'est à lui de la lire et en gros il est le riche de d'aller frapper c'est ce qu'on voit et ce qu'il dit c'est dans les mots il est méchaché et véhénam neufakim etzvah si vous ne vous ne vous levez pas le petit doigt la mâle il est fou d'yoté yérechamaïm il a pu se dire mais si les anciens ils bougent pas moshé il bouge pas on ne bouge pas qu'est-ce que je suis moi pour bouger pour bouger il bouge pas je bouge pas je reste à ma place mais holzot malgré tout qu'est-ce qu'il a fait l'eau et trachev becker il n'a pas pensé comme ça à Pinchas qui im asa et hachèr matzah du moment où tu viens pour travailler pour Hachem tu viens lever le kavod d'al-kaddash baohu les fichar nehemar asher kinah les eloav c'est pour ça que c'est marqué pour lui il a il a il a vengé son dieu parce qu'à ce moment-là précisément à cet instant-là c'est le seul qui a réussi à bouger pour Hachem pendant que tout le monde est resté pas tellement de chutzpah bouge b comme ça comme il dit souvent le rap tout le tout chutzpah il veut du mot de chutzpé c'est comme on dit en français on dit rester bouche baissée c'est quoi rester bouche baissée c'est rester sans voix d'accord chutzpah c'est en dehors de la bouche c'est à dire que ça reste de ma bouche j'ai rien qui sort de ma bouche chutzpah il y a rien il y a la chutzpah et chutzpah c'est la même racine je suis tellement pris je peux rien dire je suis pris je suis pris dépourvu j'arrive même plus à bouger tellement c'est grave tellement c'est gros c'est devant mes yeux comment c'est si grave je peux je suis pris il faut avoir et voilà il faut des élèves faisait comme pincasse d'homé aïa à lave bb au tasha qui loue rac les lois consistait rien qui sont dû à lui chez vous chez lui donc un pittras des rovas mou moutelle est à lave l'écliné 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 dans un endroit où il n'y a pas d'homme et force doit être un homme quand tu es dans un endroit il est possible de faire le Torah c'est bon tu fais ni chova avalim avilim tu es là et tu vois qu'il n'y a personne qui n'y a pas de tibitra khamé la famille elle est un peu loin etc il y a des gens comme ça il sera plus ou moins pris tu es le seul qui a un peu de Torah tu commences à dire je ne connais pas bien la famille j'ai honte laisse toi tu te lèves 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 tu connais deux trois paroles mais l'est toi dans un endroit mais non parce que c'est faire la de fila toi tu sais un petit peu lire ok tu n'es pas un grand un grand un grand chazade mais appartient les personnes qui sait lire l'écliné 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 l'endroit c'est une histoire comme ils se veulent l'écliné 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 c'est faire toi il est ouvert mais il a contraint on ne parle pas de la bataille ça s'il y a personne qui parle l'écliné parle c'est peut-être d'être d'être avoir de gavane et de gavetane c'est passé gavetane ça peut être un riche dans un endroit y'a pas de biche c'est ce qui a fait une race la poche et la chine quoi moche était pas capable de bouger à ron tu bouges pas les équilibres vous bougez pas moi je vais bouger parce que la tour a été donnée au singulier c'est quand même pour moi et c'est pour ça que ça s'appelle mon dieu à moi et on le dit en français oh mon dieu pourquoi tu dis mon dieu notre dieu oh notre dieu qui est c'est dans les cieux d'accord où tu dis mon dieu pourquoi tu dis et locaux pourquoi c'est parce que c'est bb hm c'est fatigué mais tu sais et locaux il est chamat de croissé et locaux c'est mon dieu à moi c'est tendu à toi n'a fois c'est tendu à temps pour son lieu à toi parce qu'il était de la tour à pour toi il a donné au singulier ça c'est un grand truc qu'on ne comprend mais mais que la torah d'appel d'une façon et d'une offre son planime au niveau du prathe au niveau du de l'individu et de dire la tour elle m'a donné pour moi comme il dit normal comme il dira bien l'armée le monde était créé pour toi c'est pas le seul qu'il est maintenant c'est rené le monde écrit pour toi tu dis le monde était créé pour moi c'est de la gava ça quoi le monde entier 8 milliards d'habitants c'est que pour moi de la fin et donc si tu dis que c'est 8 milliards d'habitants cette terre c'est à tout ce qui était créé c'est pour toi comment tu deviens tu dois remercier à chaque fois ça animaux des modèles et les fans en tant qu'en parler ok donc on avance au sujet qu'on a dit donc on l'a dit donc on lit dans la parashia Pinchas, donc à ce moment là il nous met là qu'on s'appelle la parashia Pinchas avec l'avenir pour les ancorames de l'abitants de l'enfant au rappeur, dans ces temps il s'agit d'avoir des conseils de l'enfant et verset donc on voit qu'à chaque fois les trois semaines de ben les mètres tombe exactement pendant la parashia Pinchas, c'est pas pour rien qu'on puisse nous renforcer à nous d'être zélé à ce moment-là. « Cheyne od me'at niske, lit galot agdola chez Pinchas ben Eliezer, ben Oranakohen, chez Zachal yot Eliaou anavi. » Comment il a gagné? Vous savez que Pinchas est devenu Eliaou anavi. C'est-à-dire que le fait qu'il soit zélé, il a gagné le mérite d'être nitsri, vous savez ça. Pinchas, vous savez qu'il n'est pas mort en Pinchas. Pinchas, c'est-à-dire qu'il est nors sur blanc. Pinchas, il est parti de chair et de sang. Il est monté vivant dans les cieux. il a transformé en malach. Quel malach il est devenu? Eliaou anavi a zaholetov. Il est devenu un des... Il y a aussi Matushirach, il n'y a pas encore un autre, la même tête. C'est Hanor qui est venu de la même tête. Donc il y a comme ça, quelques individus, très, 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 peu d'individus comme ça, pour leur doucha, ils sont montés de chair et de sang, ils sont devenus des malachim. Pinchas, parce qu'il a été zélé, parce qu'il a dit, le kawad d'Hashim il était touché, je vais bouger. Mais son salaire, c'est un salaire qui est nitsri. C'est Eliaou anavi. Alors je ne vais pas dire qu'une autre veut dire peut-être Eliaou anavi. Ce n'est pas ce mérite-là. C'est une évidence que si on est zélé pour Hachem, si on voit du kawad d'Hashim, on est négatif du kawad d'Hashim, on ne laisse pas passer un kawad d'Hashim, il est évident, comme je le prie, il ne laissera pas son salaire. C'est une évidence. Il n'y a pas un bel salaire. Un salaire nitsri. Il n'y a pas un kawad d'Hashim il n'y a pas un kawad d'Hashim il n'y a pas un kawad d'Hashim. Il n'y a pas un hémarche que j'ai donné le kawad d'Hashim. C'est cette couleur de ce qu'on dit. Et après, il n'y a pas un kawad d'Hashim. et dans ce qui se trouve, il y a un神el. Mais pourquoi il n'y a pas un kawad d'Hashim ? Ok. Il a dit qu'il n'y a pas un kawad d'Hashim. Il aurait dit l'Alliance de paix qu'il a fait, qu'il a mérite de faire l'Alliance de paix. Il a dit ce qu'il dit ? Il dit comme ça, Il dit comme ça, Il dit comme ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Et voilà, je l'ai fait, comme je viens de vous dire en français, je le dis en hébreu, Et voilà, je l'ai créé en Malach, pour qu'il puisse vivre de façon éternelle, afin qu'il puisse annoncer la Géoula Sofit. Donc c'est d'où on a pensé, donc c'est Yonatan Benouzié, dans son Targum, qui nous enseigne ça, que Pinchas étant devenu Eliyahu, il est devenu un ange qui veut dire, qui nous annoncerait la Géoula, vous êtes achetés, qui nous enseigne, Amen. On me voit, je devrais à Targum, chez le Rabbi Yonatan Benouzié, chez Pinchas ou Eliyahu, chez Zachar, la'alot chay, et sa'arrache à Shmaïa, comme on l'a dit, donc il est monté vivant dans les cieux, donc on l'a fort le Malach, il est devenu un Malach, et où est-ce qu'il est devenu un Malach ? OK. Dans le Midrash, le Gresh Lakish, qu'est-ce qu'il dit ? Pinchas ou Eliyahu, c'est Rachakish qui nous dit que Pinchas est Eliyahu. En tout cas, il est devenu Pinchas, à toi, tu as réussi à réinstaurer le Shalom entre moi et mon peuple, on l'a dit dans ce monde-là, dans le monde futur, dans le monde futur, à toi, où est-ce qu'il est devenu un Shalom ? C'est marqué dans le Malach, c'est ce qu'on dit dans le Malach, c'est ce qu'on dit dans le Malach, et voici que, je t'ai envoyé, je vous ai envoyé Eliyahu, un avis devant vous ce jour-là, pour vous amener, c'est quoi ce jour-là ? C'est le jour de la Ghibla Sophie, les Attachem, parce qu'on va envoyer, envoie le machin à vos Attachem. Veshiv le va-vot, quand il continue, Veshiv le va-vot, Veshiv le va-vot al-banim, Veshiv le va-vot al-banim, Veshiv le va-vot al-banim, d'accord ? J'ai une voix de casserole, il dit comme ça, et il va ramener le cœur des pères, et le cœur des enfants, le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers les pères, c'est-à-dire quoi ? Qu'on va ramener le Shalom entre tout le monde. Il dit, Il dit, dans le Magmarat, comme je disais tout à l'heure, quand on a une question qui se pose, on a dit que ça finit par Teko. D'accord ? Je n'ai pas dit que le texte est tout simplement, ça veut dire ex aequo, on ne sait pas. Il dit, tu sais c'est quoi le texte ? C'est de racheter votre de quoi ? Tijbi yitarets kushyot virbayot. C'est à dire quoi ? Tijbi, Elio anabi, Elio a Tijbi dachot Tijbi. C'est comme dire le Tzartati, le Tijbi, c'est un maqom. Donc Elio a Tijbi, donc Tijbi. C'est donc c'est lié à où ? Yitarets c'est lui qui donne un lit de rousine. C'est-à-dire qu'il nous dit de l'inspection de quoi ? De toutes les couches chaudes, de toutes les difficultés qu'on a eues, d'accord ? Veibayot et tous les bayot et tous les problèmes qu'on n'a pas su résoudre. Donc ça, quand on dit techo, c'est une façon de se rappeler donc de Elio anabi. Yitarets c'est la madoua behemet zakha dafka Elio anabi liftor et kol 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 sefekot la Torah. Il dit, pourquoi dafka, quel rapport est notre Elio anabi qui va nous dévoiler tous les secrets qu'on n'a pas trouvés ? Makhoulakata Nagmara, on ne sait pas, t'inquiète pas Elio anabi va nous donner la réponse. Nous on sait ça. Nous on s'appelle Elkar, nous on dit qu'il est un grand mikubal, donc Rabi Latan Sheppira c'est un grand mikubal, il nous enseigne ça. Il dit que le 4ère est un peu rouge dans le sifr al-Gilgulim. Donc on en parle toujours comme d'habitude. Il est réellé chez Elio anabi, dans le lieu de l'Ati Bih ou il fait le haïtid la veau et la kouchyol, comme on l'a dit, d'accord ? Chez les décarts, ils gâchent leur bain. Kolashitot et Talimitechachamim et ils ont un shalom de nous. il dit tout simplement c'est veut dire quoi c'est quoi l'entité du shalom c'est la marque le quête d'accord c'était c'est quoi la marque le quête c'est le fait le moment on l'a dit la fin qu'on avait parlé de cora on l'a dit il y a du mot khelek chacun tire son khelek vers lui j'ai raison mais non c'est moi qui résonne non j'ai raison quand c'est une marque le chômage chamayim à la fin on dit bon tu sais quoi ni toi ni moi alors bon on va dire c'est pour lui le mérite comme lui il aime le shalom comme son grand-père comme son grand-père Aaron une trace comme c'est l'alliance de la paix il va remettre la paix entre les marques lequel il dit ok maintenant je vous dire qu'il y avait raison qui avait tort donc c'est ça ce mérite huit ans selon ben ami mais remettre le shalom entre les entre les rachats mime zé bazo à un mètre comme c'est marqué il n'y note l'eau est bérite ça c'est marqué le mot est dans la parcha de pin chasse en qui est le mot est et tout le monde là bas et encore une fois il rachit rachit faut toujours les rachit souvent qu'on voit là la la paix sinon le est il dit mais il en plus bon c'est très bien le mot est le mot est si ce n'est que les rabot pour rajouter quelque chose c'est rajouter quoi se fait il dit si le chapitre a dit c'est quoi souhaite mais c'est simple c'est pour te rappeler que être c'est et il ya où à tige qu'elle est l'alliance café hachem avec nous c'est l'alliance de deux principales c'est la torah c'est un bris d'avancé il ya trois peu de chercher les marques qu'on a marah shem et im l'eau bérite il ya même balai là pourquoi jamais arrête le santi j'avais pas fait mon alliance d'accord de la nuit et du jour que c'est marqué là bas dans dans les prophètes c'est marqué là bas qu'on a étudié la torah jour et nuit n'arrête c'est pas comme ça d'accord et tu l'étudieras jour et nuit pourquoi le jour il a été créé pour la torah qu'on a été créé pour t'en dormir qui a dit que la nuit c'était pour dormir la nuit c'est fait pour l'étudier c'est évident c'est évident hein c'est ce qu'il dit regarde il dit un mot qu'on a marah shem comme ça il a dit à shem im l'eau bérite yom voilà il a fou cote j'ai fait créer des crées les deux roues cote des roues cote ça m'y va arrête de 12 jours et de la nuit et quand je le joli je n'ai pas très si j'ai fait créer la torah pour le produit de la journée donc c'est sûr que c'est que comme on peut faire le shalom entre le jour et la nuit entre la terre et le ciel à travers de la torah bérite yom à kavan à ce qu'on a connu chez l'eau en avia c'est shalom ben thalmide hahamim c'est dit il a mené la paix entre l'étalité hahamim d'accord à marbim shalom baolam parce que quand ils sont plus nombreux et plus ça met du shalom à la salom de shalom à la ce qu'on dit c'est une des bichets qu'on dit tous les samedis matin et même le matin aussi le fait qu'on connaît marbim il y a beaucoup de tabi de khachabim c'est ce qui amène le shalom dans la bande c'est ce qui amène la paix dans le monde mais s'ils sont mahluket c'est l'antithèse de shalom alors ça amène des guerres dans le monde c'est ça qu'il vient faire ou l'horreur c'est ça qu'il vient faire c'est ce qu'il vient de dire chez bichwil chez ammah le moshe Rabbeinu l'olamattani Rabbeinu chez b'o'el aramit qu'on aïm pour qu'il y a un bon Rabbeinu et donc il parle de Moshe tu n'as pas tu l'enseigné que chez b'o'el aramit b'o'el qui a un mot ba'al qui veut dire littéralement celui qui va connaître une femme et pas n'importe quelle femme l'aramit c'est ici la goya il dit quoi Rabbeinu tu as pensé que celui qui va se rapprocher de l'Ingoya les ailes doivent les frapper tout de suite les poggim c'est-à-dire les poggats c'est-à-dire le frapper quand il a rappelé cette fameuse alaka à son rab donc à Moshe Rabbeinu parce qu'on n'a plus croire mais normalement c'est à Moshe Rabbeinu c'est l'homme de la Torah c'est qui c'est Moshe Rabbeinu on a dû dire qui veut nous enseigner la Torah à la fin des temps qui veut nous dire qui sont les couchiottes non c'est Moshe Rabbeinu or c'est pas Moshe Rabbeinu on voit que c'est Elio Anabi qui a eu ce mérite là et pourquoi ? parce qu'il y a Elio Anabi c'est Pinchas et comme Mitrash c'est celui qui a eu le mérite d'avoir ramené qui avait été oublié par Moshe Rabbeinu lui-même par ce mérite là il a eu le mérite que c'est lui qui a eu des renseignements c'est tous les couchiottes de quoi c'est Mashiach ? mais c'est celui qui va annoncer le Mashiach au Moshif à Rabbeinu si il apporte les réponses Mashiach il a pour quoi ? si c'est Yahu qui apporte déjà les réponses de Mashiach qu'est-ce que Mashiach va faire ? le Mashiach il va dévoiler le Sheker de ce monde là c'est pas comme ça que le Mashiach il va venir avec son Khotem avec son nez c'est un groin qu'il a c'est un cochon c'est quoi il va venir avec son nez ? son premier travail au Mashiach ça va être de sentir les Nechamot c'est pas comme ça pendant la Chassidou c'est pas comme ça c'est aussi ramené par les Chis de l'Avram sans faire un autre chose de Kabbalah pour voir dans le détail quelqu'un qui est fauteur c'est Nechamot son mauvais des gens vivants des gens vivants ils ont fait un petit coup mais ceux qui sont vivants comme Mashiach est arrivé il va sentir les ailes il va se dire toi t'es rachat avant ça on avait des lettres lui à l'aude il dit toi tu es plus tu sens la vera tu sens la vera tu sens mauvais tu n'as pas ta place et alors ? alors il ne fera pas partie du traité c'est juste un sujet pour lui-même il faudrait faire avec le Chis de l'Avram mais au mieux qu'Avayach il en parle on peut peut-être offrir un chureur avec l'autorisation du Rav parce que c'est un long sujet il y a des coeurs qu'il dit le Rabbi Nachman quelqu'un qui tu sais qui vit dans le shaker tu sais qu'il fait du vol le téléphone il te dit il ne faut pas lui parler il ne faut pas lui parler tu sais pourquoi ? parce que quand tu lui parles son rouach quand tu lui parles son haleine toi tu vas parler tu vas respirer son haleine d'accord ? même s'il sent il sent pas mauvais physiquement d'accord ? mais son haleine elle rentre dans ton nez et son shaker à lui il rentre dans tes narines pourquoi ? c'est tout spirituel sa bouche son souffle il est en point de shaker quand toi tu respires t'as un échec il dit Rabbi Nachman t'as un échec mal il s'en pointe de shaker donc même si toi t'as quelqu'un de droit tu t'arrives à dire c'est ce que c'est une parenthèse c'est pour ça qu'on apprend dans les toilettes c'est-à-dire qu'on apprend dans les toilettes tu sais ça ? comme c'est un endroit qui est tout naf c'est un endroit qui est sale qui fait ses besoins il est au téléphone qu'est-ce que tu lui parles ? pendant que tu bouges et tu respires tout l'empreint l'émanation l'émanation en fait c'est la shaker qu'on évacue elle rentre elle rentre à travers la bouche elle te rentre derrière t'étonnes pas qu'après malgré toi sans faire exprès oh ! il y a un gros mot qui sortit pourtant je ne parle pas jamais MR2 ça ne sortit jamais oui mais ce MR2 il sort de ta bouche tu sais pourquoi ? parce que quand tu faisais ta MR2 justement tu parlais c'est ce qui te réservait c'est pas moi ta bouche c'est un cabinet parce que tu parles dans les cabinets donc ta bouche devient lui-même un cabinet c'est normal donc c'est pour ça qu'il dit fais attention quand tu vois quand même des chakrins ou des leitsans des gens de moqueurs quand tu fréquentes des moqueurs tu deviens moqueur toi-même malgré toi sans te rendre compte parce qu'elle ne lâche pas elle rentre en toi donc je suis avant c'est pour finir vite il dit comme ça et c'est rock with conccher qui se ronige c'est marqué ici dans le passe- nadal c'est marqué là-bas c'est marqué là-bas de l'autre côté du jardin c'est encore à Moav il dit c'est quoi ce Yahin il dit ce que c'est pour les techniques ça ne veut rien dire 甘 déjà sale du grand mot le vent de l'autre côté du jardin en terre de Moab puisque Moshé c'est le puits de la Torah alors il a commencé et il a dévoilé la Torah bon c'est puits qu'on peut comprendre bon c'est puits que ça peut aller mais il dit c'est quoi c'est puits que c'est Oil il disait que ce mot Oil il arrive là, ce puits que là, il n'a pas remoncé à sa place mais il dit pourquoi il s'appelle Oil il dit que quand tu prends le mot Oil et tu le mets dans, tu fais Jouos Krab tu le remets dans le mot d'ordre, le mot Oil c'est le mot de Eliyahu il dit qu'en vérité c'est un remets pour te dire ce puits de Torah qui est censé être Moshé Rabbeinu Bé-Ré-Va-Yarden Bé-Ré-Tz-Moab où est-ce qu'on se trouve dans la partie de la semaine dans Pinchas, dans quelle route dans quelle contrée on se trouve on est encore en Moab, on est en pleine guerre avec Balak on ne voit pas qu'on est encore avec Balak, on est en train de la guerre entre Midian et Moab, sur des terres qui s'enchevêtrent, donc on est en vérité ici c'est un remets pour te dire que bien que même Moshé Rabbeinu c'est le Bé-Rat-Torah lui c'est le puits de la Torah et qu'il se trouve dans l'Eretz-Moab qui se trouve en terre de Moab il dit ce Oïl là, il dit en vérité qui prendra la suite plus tard, c'est un remets il dit, c'est le Rav, Rabbi Chaim, il dit c'est quoi ce Oïl pour te dire en vérité c'est Eliyahu à Navi celui à Navi c'est lui qui viendra Shikavana, Shemoshé Rabbeinu Shemishayesh Bishmo et Tiot Oïl Deinu, Eliyahu ou Yevaher au futur Yevaher c'est celui qui va éclaircir Yevaher Elachem et Kola à Sfechot et à la Torah tous les Sfechot qui a la Torah ont fini mes attachants avec ça et donc il continue très rapidement juste un je vais passer très rapidement donc il a ramené comme ça ce Seigneur de Torah il dit comme ça Omer Iné, Kachir il s'est dévoilé dans le buisson ardent et Amar Lui qu'est-ce qu'il a dit ? et Aya ou Ye lecha lepa remezo kan akadosh bohu el yiwa navi Asher lehatid lavo ou yye lepa et le moshe il viendra quelqu'un qui sera dans ta bouche dans le pasouk à l'époque c'est quoi ? c'est Aaron Akwen vous rappelez arrêtez comme tout est enchevêtré il dit t'inquiète pas il dit moi je suis mes gamgem je suis pégaye je ne sais pas parler qu'est-ce qu'il a dit ? il dit t'inquiète pas ton frère Aaron il viendra avec toi mais pourquoi tu sais quel rapport est Aaron ? ce n'est pas ta marron et ici le remezo il dit le Megulamukot il dit non ce n'est pas simplement qu'Aaron il dit c'est le descendant d'Aaron c'est qui Aaron ? de qui ils sont par là ? de Pintchaz ben Eliazar ben Aaron c'est le descendant d'Aaron sera ta bouche et comme on a dit que Pintchaz c'est Elia Navi c'est encore un remezo ce qu'il dit le Megulamukot il dit qu'il y a encore une fois mais il dit le Megulamukot le Megulamukot il dit qu'il yade à la caisse il y a le Hamah le Hachin est un homme de Dordor c'est ce qu'on a vu à l'époque de 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 d'accord là-bas avec l'histoire d'Amalek il s'est marqué là-bas qu'il yade à la caisse il y a il dit Rashi là-bas comme on le sait tous qu'Amalek il a amené le doute normalement le vrai nom de soi c'est qu'il aurait dû être c'est d'en être qui sait d'accord et pas Ya qui sait Hachem qui sait avec un Aleph c'est pas qui qu'est-ce Ya d'accord mais non qu'est-ce ça veut rien dire non c'est qui sait une chaisse d'accord le trône divin c'est qui sait Hachem donc c'est qui sait Yudke Vavke le qui sait Yudke Vavke est devenu Kess donc il manque le Aleph et Ya Yudke il manque le Vavé donc il manque le Aleph et le Vavé voilà ce qu'il nous dit sur l'arabe il dit quoi c'est qu'il n'y a Tzarih Liyot qui Yad Al Kissé Yudke Vavke comme on le sait et là il dit qu'il n'y a Amalek qu'il n'y a et Hachem Shalem tant qu'Amalek il est présent tant que le doute il est présent le nom d'Hachem il ne va pas être Shalem il ne va pas être Shalem et à Hachem il ne va pas être Shalem il manque le Vavke et Beno Saff il manque aussi le Vavke et le Vavke d'accord le Vavke et le Aleph alors qu'est-ce veut dire quoi le Malach est-ce qu'il a dit sur le Géoula on va bientôt les Hachem sur le Mache Shem est Amalek quand on va effacer le nom d'Amalek c'est Mahshem là d'accord le Malach c'est le Mache on a Amalek physique pour moi aujourd'hui Amalek c'est les palestiniens et les iraniens mais les fécotes pour moi c'est sûr c'est tellement pourri que ça peut être eux d'accord il dit mais c'est aussi le Amalek qui en nous Amalek c'est le Gavattria 240 il y a tri à Saffek le doute quand on a un doute je mettais fini je ne vais pas je fais Shabbat je fais Shabbat c'est bien ce que je fais bon j'ai fait je fais Shabbat j'ai pas envie je vais étudier j'ai pas étudié ça s'appelle ça fait c'est ça Amalek c'est pas les terrala qui te disent tu vas les mettre tu vas pas les mettre c'est ça c'est ça tu vas mettre tes bcf t'es bcf c'est pas bcf il a pas d'emprise c'est quoi quand t'es bcf je fais je fais pas il va pas ce que je fais c'est à le faire justement donc toi tu vas te battre alors c'est quoi Azai t'as rena au tiot à chassan nous on ramène ce va sur Aleph donc c'est quoi ce va sur Aleph alors je vais plus vite il dit comme ça 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 Eliaou comment on l'appelait Eliaou c'est que si on prend le mot on prend le mot on le coupe en deux ça fait quoi Li ou Li pour moi ou lui c'est qui ou Elia Nebi comment c'est marqué Pinchas ou Eliaou c'est quoi ce ou comment on écrit ou le ou c'est ou Aleph donc ce ou là qu'on a perdu dans Amalek qui manque le qui sait donc le Aleph du qui sait et le Vavke donc de Kessia on a dit il manque l'Aleph et le Vavke qui forme le mot ou c'est quoi ce ou là c'est le ou qui est dans Eliaou pourquoi Elia on l'appelait Eliaou parce que le Tikkun c'est qu'il dit Li ou pour moi ou lui c'est qui lui c'est Eliaou et le Navi il dit comme ça c'est pour ça quand il a dit dans le Sne rappelez ce qu'il a dit dans le Sne il dit quoi et celui-là c'est qui celui-là c'est-à-dire celui-là 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 il sera pour toi une bouche non c'est qui c'est où qui c'est de où c'est de l'Ivan il a dit quand il a dit il a dit il a dit il a dit qu'il viendra il sera pour toi une bouche on a compris il a dit il a dit c'est pour ça c'est un grand il a dit c'est-à-dire il a dit il a dit c'est-à-dire c'est-à-dire il a dit 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 Les chaises du Sendak ne se trompent pas, c'est la petite chaise qu'on met à côté, c'est la petite chaise, et beaucoup de gens l'ont oublié de le faire, et ça c'est minag rare, parce que si on ne met pas ça, il vient, il dit « Où est ma place ? » « Vous ne voulez pas la place ? » Il se barre. Il est censé venir pour faire une bonnelle Abraha au Tinoch, si la chaise de Yohanavi n'est pas là, je n'ai pas ma place et il s'en va. C'est quoi une chaise vide ? C'est une erreur. C'est une grosse erreur de tout le monde. C'est sûr et certain. Le Kimse Yohanavi, c'est le Kimse Yohanavi à côté. C'est ce qu'on fait pour Shabbat, en laissant une chaise vide. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais pour une mille ans, en boite ? Enfin, ici, ça se fait très bien. Et qu'est-ce qu'on a dû dire ? C'est ce 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 qu'on a dit 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 ? Pourquoi il a dit ce qu'on a dit ? Il dit pourquoi ? C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est 4. C'est ce qu'on a dit. C'est un des secrets kabbalistiques. Pourquoi kabbalistique ? C'est les quatre lettres d'Hashem. D'accord ? Il dit qu'il y a 400 hommes qui sont venus accompagner Aysav Arashah. Aysav Arashah est venu accompagner 400 hommes. Je pense que c'est très bien que Yaakov Inu, c'est un homme qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. Il a combattu contre un ange. Donc les hommes, une bagatelle. C'est même euphora, je ne sais plus personne. Il est venu, c'est marqué là-bas dans l'Api Kabbalah, Il est venu avec ce qu'on appelle les clipodes d'Azitraha. Il est venu avec la force de Touma. La force de Touma est représentée par le 400. Comme il dit, Rebranchaya, si vous regardez bien la croix gammée, c'est deux tafs qui sont interposés. Un taf à l'envers, un taf à l'envers. Vous les mettez une sur l'autre, ça fait exactement la croix gammée. Il dit ce qu'ils avaient compris. On sait très bien que c'est le descendant de Malek, c'est connu. D'accord ? Le cours Germambia, c'est un très beau cours du Rebranchaya, magnifique. Il explique bien ça. Le 400, c'est la force du mal. Et on a dit quoi ? Le 400, c'est quoi ? Le 400, c'est quoi ? On a dit tout à l'heure, c'est Ra A'in. Ra A'in. Ca fait exactement le Gammatria 400. Il dit comme ça. Donc ce mauvais oeil qu'on a parlé, donc la Kina, on a parlé au tout début. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Muratachay. Au début, on a parlé de l'oeil mauvais. C'est quoi ? Un oeil qui est mauvais, c'est un oeil qui est emprunt de Kina. Il dit, c'est pour ça que maintenant c'est une bonne c'est de dire El Yohanavi Zecholetov de le dire 130 fois, parce qu'on a dit 130, c'est le Gammatria 100. Gaimitra A'in. D'accord ? Ca vaut 130. Qu'on est, qu'on se bat, qu'on se bat, ce taille qui est mauvais. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire El Yohanavi Zecholetov. Il y a une chose très rapidement. Je pense 5200 ans. C'est vraiment, c'est Kedai. Il dit maintenant, il se pose une grande question. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Yohanavi Zecholetov ? Il dit, parce que comme on vient de le voir dans l'Agmara, c'est marqué Zecholetov, on l'a pris sur le Gammara. Là-bas, on a vu que le mot Zecholetov est arrivé dans l'Agmara. Donc on a pris par définition, on a gardé par tradition Zecholetov. On a un problème. On a un problème parce que c'est marqué comme ça. C'est marqué que Il y a un avis, il était mécané. Pourquoi il était mécané ? Parce qu'il a fait un peu de la Chandra, comme vous le savez tous, sur l'abri de Mena, qu'il n'a pas été sauvé par rapport à l'Aram Israel. Donc il a commencé à frapper. Il a commencé à frapper, à dire du mal à l'Aram Israel. Quand je vous crois, il dit quoi ? Toi, tu dis qu'il y a du mal, il y a deux façons de comprendre la chose. La première façon qui est ramenée par le Zohar HaKadosh, c'est quelque chose de Gennay, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi ? Quittes-toi pour dire du mal à mes enfants. Je vais te prouver que mes enfants sont bons et ta punition, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un ritme là, tu seras de venir et je te prouverai que tu t'es trompé. Ça, c'est l'achat de qui ? Du Zohar HaKadosh qui dit que c'est du côté Gennay. Il dit que de l'un côté, c'est non. Il dit que c'est du côté du salaire. Il dit pourquoi ? Il dit comme tu as été zélé aujourd'hui, que mes enfants qui n'ont pas subi la brite, tu les as passés au fil de l'épée, tu as vengé mon nom et grâce à toi, j'ai arrêté l'épidémie. Il reste qu'on a vu la paracha depuis 7000. Mais de là, il va ressortir quelque chose de bien. Comme tu as été zélé, ton salaire, si tu n'auras pas une seule ritme là, tant que tu ne seras pas présent. Et c'est deux façons de voir. Pourquoi maintenant on dit Zahol et Tov ? Pour nous dire qu'on ne veut pas dire que maintenant, il a été puni par rapport à ça, mais que quand il vient, c'est plus au contraire, c'est pour le salaire qu'il a été amené. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est dans la Gemara qu'il avait l'habitude d'étudier avec Rabbi Yeshua Ben Levi. Rabbi Yeshua Ben Levi, c'est un grand Tana. Il a vécu d'étudier en Khabruta avec l'ange Elouanavi, carrément avec un ange. C'est des anges de l'ange. Et un jour, il a fait une racha, il a parlé de Elouanavi, et il a parlé de Elouanavi en tant que Kabdan. C'est-à-dire qu'il était Makhpid, l'ébreuot, comme on dit chez nous. Et Elouanavi, il a dit, « Comme ça, tu parles de moi ? » Alors pendant trois jours, il n'est pas venu faire en Khabruta. Je suis fâché. T'as dit que moi je suis Kabdan, mais je ne viens pas. Alors il dit comme ça, donc Rabbi Elouanavi, Rabbi Yeshua Ben Levi, un jour passe, deux jours passent, trois jours passent, il a dit, ça y est, il faut qu'on étudie un peu là. Au troisième jour, il vient et il vient étudier. Qu'est-ce qu'il fait, Makhpid Ben Levi ? Il dit, « Dis-moi, comment on commence tout ce temps là ? » Il y a trois jours, trois jours sans étudier, on est là pour s'amuser. Qu'est-ce qu'il lui répond ? « Je ne suis pas venu parce que tu as osé dire que j'étais Kabdan. » Il dit, « La façon d'avoir à agir, prouve que j'avais raison. » Le fait que j'ai agi parce que Elouanavi, ce n'est pas grave, c'est un Kabdanut, c'est un Makhpid, je ne les laisse pas passer. De là, on prend, c'est pour ça qu'on est rejoué, parce que sur ça, il est revenu sur un Kilo, au Kho Zerbo, qui avait le Kho Zerbo, qui avait le Kho Zerbo, qui était comme ça, comme ça, avec le Kabdan, avec le Kho Zerbo, mais si on ne dit pas, « Elouanahu, c'est un Kho Zerbo » mais si on ne met pas le « Qui sait » de Elouanavi, malgré tout, ça Kabdanut, elle reste un petit peu. Il dit, « Moi, je ne viens pas. Tu n'as pas à ma place, je ne viens pas. » Alors, on doit dire, « Elouanahu, il a dit, « Elouanahu » pour être sûr qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas avec nous, qu'il soit avec nous, qu'il soit avec nous, qu'il soit avec nous. Il faut comprendre, il nous accompagne dans chacun de nos faits des gestes. Et quand on est zélé dans la Torah, quand on n'en parle de ce qu'on est, comme on a dit Rabi Akiva, le srut qu'il a eu, tellement il répond de ce qu'il est. Moi, je vais avoir honte, Rufina, l'une des plus belles, certains Midrashim disent qu'elle était tellement belle que les hommes portaient vraiment le regard sur elle, il faisait Zeradevattala. Elle était tellement belle, tellement attirante que les femmes, pas à ce que même le passé, mais quand il la suivait, il voyait sa beauté, il était tellement attiré par la beauté de Rufina, qui faisait Zeradevattala, ils perdaient de l'assommence, tellement il était attiré par sa beauté. Elle vient de table à la porte de qui ? de rabia qui va rabia qui va, il ouvre la porte comme vous savez tous, on fait un petit clin d'œil de Shabbat il crache, il crache il sourit, il pleure il dit, oh, il n'y a que ça à faire, les barbus moi je suis la plus belle gonzesse la plus belle des femmes, n'importe qui qui me voit, il tombe amoureux toi je viens, je suis venu habillé je suis venu habillé je suis venu pour toi, je suis venu faire du snout avec toi je suis venu me donner à toi, t'as un homme tu ne bouge pas la porte, tu ne bouge pas il crache, mais tu sais, tu sais quoi ta beauté, à quoi ressent ta beauté ta beauté, elle ne veut pas plus ce qu'on crache je vais t'expliquer pourquoi il lui dit, il lui dira qui il va tu sais pourquoi ta beauté, je vais t'expliquer pourquoi il lui dit parce que tu sais où tu viens toi il vient, tu sais ce qu'on appelle la zéra, tu sais ce que c'est la zéra c'est une petite goutte comme ça, qui est toute blanche, qui pue qui est machin, qui est putride, tu viens de ça tu veux t'en en dire de cette beauté là mais tu viens d'une goutte, du goutte puante le goutte du sperme, c'est puant c'est insignifiant, et toi mon crachat, il veut peut-être plus que la goutte de sperme que ton père il a donné à ta maman, pour que tu n'aies sur ça tu vas t'en engueillir, mais non, pourquoi je pleure c'est vrai que malgré tout c'est vrai, t'es belle, t'es une belle femme, il n'y a pas à dire t'es une belle femme, t'es une belle femme mais quand je vois pourquoi je pleure, parce qu'il y a la belle femme que tu es dans quelques temps, il y a des petits verres des petits verres qui vont venir comme ça, ils vont sortir de tes yeux de tes narines, de ton, ils vont bouffer ta peau ta belle peau blanche, elle va te bouffer par les verres c'est pour ça que je ne veux pas, parce que tu viens, tu viens, tu viens, tu veux t'en engueillir ta beauté, mais les verres, tu vas venir en casse-coute pour des verres tu crois de quoi à quoi explique-moi, explique-moi pourquoi tu ris ça il rigole pas il ne dit pas pourquoi, comme vous savez tous pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, je peux finir l'histoire on ne finit pas ça en beauté, il dit pourquoi pourquoi est-ce qu'il a fait ça il a vu au Kodesh qu'elle allait se convertir, et pourquoi elle s'est convertie il dit parce que lui c'est resté un vrai un vrai, quand je dis Haredi, je pèse mes mots, un vrai un Haredi, un Haredi ce n'est pas un mec qui est mis en blanc et noir pour moi ce n'est pas un Haredi, ça c'est un déguisement un vrai Haredi, il peut être habillé en jaune être un vrai Haredi un Haredi veut dire Hared, un Haredi c'est quelqu'un qui tremble tremble de qui devant Hachem je ne tremble pas devant les gens, un chauffeur yennais, qu'on me voit alors je vais, non c'est quand je suis tout seul dans ma maison personne ne me regarde, j'essaie d'avoir des demandes pour Hachem je sais me remettre en question je sais pleurer parce que je n'ai pas été bécédère ça je dis, moi mon fils c'est lui Haredi et même si tu n'es pas encore fait Shabbat, tu n'arrives pas à avoir le niveau même si c'est compliqué pour toi parce que dans les générations tu es jeune et c'est difficile pour toi même si tu arrives, tu vois des filles qui ne sont pas encore jolis mais tu regrettes c'est plus fort que moi, je n'arrive pas mais tu as le courage de dire j'ai du mal à chier je suis désolé, j'essaie de me travailler j'arrive pas aux yeux d'Hachem tu es un Haredi un Haredi ce n'est pas qu'il y a un chapeau il y a un frac, bon c'est l'attirail ça va avec, c'est bien, ça aide mais c'est pas que ça, c'est pas que ça ça c'est le paquet extérieur parce que je veux te dire un truc Rabi Akiva il a osé parler au final d'une belle femme une goya qui est venu faire du goût mais c'est marqué dans les pires qu'il y a un vote ne parle pas avec une femme, il n'a pas parlé il a craché, il a rigolé, il a pleuré et il lui a dit, Rabi on peut faire tes chouvas ? il lui a dit, Ken, c'est le seul mot qu'il a dit il a craché, il rigolé, pleuré, il lui a dit je peux faire tes chouvas ? il a réussi à faire des choses sur un crachat il n'y a pas besoin de parler parce que quand tu vis la Torah le reste est fait c'est pourquoi, parce qu'il y a une avis santé avec toi maintenant pour finir, c'est un truc parce que ce que j'ai dit, Shabbat, je l'aurais dit, c'est important je viendrai, Rabi Avraham je viendrai l'idée de dire que Rabi Akiva quand même elle soit belle il va pleurer sur la beauté d'une femme c'est digne d'Athana, on parle de Rabi Akiva on ne parle pas d'Achir Saphat moi que je vois, que je pense d'une femme j'ai un serein comme tout le monde j'espère me travailler, j'espère que je n'ai jamais tombé mais je ne suis pas Rabi Akiva donc quand tu es Rabi Akiva comment tu peux dire toi le Midrash ou la même la Gemara comment tu peux me dire qu'il a pleuré sur la beauté d'une femme qui avait bouffé par l'hiver le seul qui a regardé la beauté d'une femme il s'appelle les Mahshemose et Jésus quand le Rav il a dit, elle a des beaux yeux ça veut dire qu'elle a des beaux yeux dans le sens c'est une femme qui est très gentille une belle aubergiste, qui a un grand coeur qui n'est pas un tsarenaïm, elle a un oeil grand ouvert non, non, elle a des yeux ronds tu as regardé la beauté d'une femme moi je ne savais pas là, c'est une femme mariée quand je dis elle a des beaux yeux, c'est pas elle dit c'est beaux yeux, je n'aime pas quand même pas l'audée le Rav il dit, c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est sûr que j'ai regardé, ça veut dire que elle nous reçoit avec un bon oeil c'est-à-dire, comment elle a repoussé c'est lui, Jésus que vous connaissez tous c'est l'acrobat, il a choisi il a envie de la beauté physique comment on peut croire que quoi quoi Rabi Akiva il a envie de la beauté physique pour comprendre ça, il faut comprendre les choses qu'on a fait l'intérêt d'ailleurs comme on a dit que Zimri Betsalou il était revenu en Gilgoul ou de Rabi Akiva on a dit que Rufina c'est Gilgoul de de Cosbi Batsour pourquoi il a pleuré ? il a dit parce que si maintenant en tant que Rabi Akiva mais je n'oublie pas qui je suis je suis Zimri Betsalou aujourd'hui je suis capable de combattre mon vie de Serrara devant cette beauté là j'aurais pas pu faire la même chose à l'époque où j'étais Zimri Betsalou où j'étais le prince d'Israël j'aurais pas pu combattre ça j'ai fait ce nôtre, je suis tombé c'est sur ça que j'ai peur le Pshat c'est sur le Mexique tu ne comprends pas les Chachem tu ne comprends rien comment Chachem de croire que Rabi Akiva aurait de la beauté d'une femme mais on parle de Rabi Akiva on parle pas d'un petit rabbin là-haut on parle de Rabi Akiva celui qui nous a dit là dont son un de ses élèves c'est Rabi Akiva Rabi Mba Al-Ranes Rabi Yudah mais qui on parle on parle de Rabi Akiva comment c'est possible parce qu'il n'a même pas dit un mot cracher, rigoler et pleurer ça suffit pour faire tu vois une des plus grandes chachites qui était avant Gilgoul de Izebel et avant qui était comme on l'a dit Cosmi Batsour tu te rends compte de qui on parle Cosmi Batsour qui a fait fouetter un prince israël qui lui dit Izebel c'est ce qu'on a vu dans la dans l'Aftara de la semaine qui a fait tomber il ne restait plus que 7000 juifs à cause d'elle 7000 juifs dans toute Israël 7000 juifs qui n'ont pas fait pas le péor tous sont morts tu te rends compte de l'Aftara relisez l'Aftara 7000 juifs qui sont restés vivants dans toute Israël c'est le human c'est incompréhensible et cette pourriture là c'est pas la raufina maintenant elle continue dans son truc jusqu'au bout je vais te faire tomber c'est une veste je vais te faire tomber là il est zélé maintenant il est zélé parce qu'il était aidé par qui ? il est aidé par Pinchas quand il l'a empalé il a fait son tikkun maintenant qu'il est revenu en Rabi Akiva il est fort de prendre qu'on soit zélé comme Pinchas 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 C'est le temps qu'on soit de l'éritre, d'aide, de se renforcer. Des fois, on tombe. C'est pas grave. De tomber, c'est pas ça. Comme je dis le fois, l'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est celui qui est tombé qui ne se relève pas. Quand t'es au sol et tu ne relèves pas, c'est ça l'échec. De tomber, c'est pas un échec. Parce que comme il dit Rabbi L'Akhaman, ça s'appelle Yirida, le Tchereliah. Tu es tombé, tu te relèves et tu seras encore plus fort. Parce que quand t'es tombé, tu te relèves encore plus fort. mais l'échec c'est quand tu es au média est tombé je laisse les bras ça alors mon invité c'est là tu es dans l'échec parce que les frères principales sont l'histoire d'en vrai c'est que tu es tombé sur l'histoire d'un autre encore plus fort sois il est dans ce que tu fais donne des décors rote est devant la cause beaucoup de td d'idia demande à alia où il est où la vise à rouletta c'est comme il va de rappeler son nom ça ta chaîne si tu fais ça je serai l'échec c'est tout à l'échec c'est tout à l'échec c'est tout à l'échec